Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. J'ai hésité à mettre ma tête aujourd'hui parce que j'ai eu un petit accident en surf, 6 points de suture. Bref, si vous voulez voir le détail de cette mésaventure, allez sur mon compte Instagram, il y a les photos et tout est expliqué. En tout cas, nous, cette semaine, on va commencer par une analyse du marché des cryptos. Vous allez voir que même si on est dans un climax run, donc dans un mouvement vraiment parabolique sur le Bitcoin, on a encore du potentiel pour tous les spéculateurs à très court terme. Si vous trouvez des signaux sur des unités de temps daily ou intraday, il y a encore du potentiel. Voilà, je vais vous donner les zones. On va faire donc IOS, Ethereum et Bitcoin cette semaine. On va faire aussi une analyse du marché des actions. On commence à avoir des signaux comme quand on entre dans un nouveau bull market dès maintenant, que ce soit sur le SP500 ou sur d'autres indices européens. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je me positionne par rapport à tout ça, puisqu'on n'a pas encore un alignement de ce signal partout. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans une deuxième partie de la vidéo. Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous présenter un cas pratique qui est en train de se présenter actuellement sur un titre américain, qui est sur un secteur littéralement en feu. et on va analyser ensemble le contexte de cette opportunité, ce qui fait que cette opportunité, quels sont les ingrédients en fait, qui font qu'une opportunité est une bonne opportunité, notamment sur une action. Donc, on va vraiment analyser élément par élément et vous verrez que le cumul de tous ces éléments font qu'on a une prise de position qui peut être faite. Donc, eh bien, tout simplement, c'est parti pour cette vidéo. Dernière petite chose, les Trader Mindset sont maintenant publiés sur la chaîne YouTube et sur mon blog le mercredi. Donc, si vous voulez regarder le Trader Mindset de cette semaine, eh bien, il a été publié mercredi. Connectez-vous sur le blog ou sur ma chaîne YouTube. Allez, analyse du marché des cryptos. On va partir sur des unités de temps qui sont relativement longues pour prendre un petit peu de perspective par rapport à toute l'agitation et la couille qui est en train d'avoir lieu sur le Bitcoin. Donc, on va commencer par l'IOS. IOS contre dollar. Donc, vous le voyez là sur ce graphe, sur la gauche, on est en mensuel. En mensuel, on a cette reprise de cycle. Idéalement, on aurait une tasse avec une anse en train de se former et au cours de cette anse, si elle se forme proprement et qu'on a une cassure, ce serait un endroit vraiment stratégique pour entrer en position et surfer un nouveau cycle, un nouveau cycle long terme de hausse sur l'IOS. Donc, à droite, vous avez le graphe en hebdomadaire. Donc, une barre est égale une semaine de cotation. Vous voyez qu'on a eu cette première vague impulsive depuis le début de l'année 2019 qui a été initiée depuis ce double creux de retournement. Là, actuellement, il y a de la volatilité qui revient. Et donc, dans l'idéal, la patteinte que vous voyez en mensuel ici, qui vraiment serait idéale pour qu'on puisse prendre position et dans l'optique de surfer une vague longue, un grand cycle, eh bien, il faudrait qu'elle prenne ce genre de forme en hebdomadaire, donc quelque chose qui se forme au cours de l'été prochain. Alors, ça peut être un petit peu plus court dans le temps. Là, je l'ai faite assez longue. Mais vous voyez, l'idée, c'est toujours cette forme de tasse avec une anse. L'anse étant une diminution de la volatilité des prix autour du niveau de résistance, de pivot. Et ensuite, on a la caisse sur du pivot. Et là, on peut prendre position. C'est toujours cette même séquence, cette même pattern qui nous permet d'avoir des prises de position qui sont judicieusement bien choisies. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'Ether. Donc, Ethereum, c'est pareil. On a sur la gauche, en mensuel, puissante vague de correction au sein d'un bull market. On peut appeler ça un bear market au sein d'un grand cycle de hausse de bull market. On a là le point d'inflexion, point de retournement. Là, on est en train de stabiliser en mensuel. Vous voyez que là, juin et on l'espère, juillet, ça va stabiliser. Et qu'ensuite, cette stabilisation nous permettra de prendre position pour surfer une vague, une longue vague de cycle. Quand je parle de prendre position, je parle de mon optique de temps. Mon optique de temps, c'est vraiment pour, entre guillemets, holder sur un cycle limite qui va durer deux ans. Bien sûr, bien entendu, si vous partez sur une base en journalier, vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités de prise de position. Donc là, typiquement, ici, il y avait une consolidation. Là, il y a une deuxième consolidation. Là, on a une troisième consolidation qui est en train de se mettre en place. Si on va regarder ce qui se passe en journalier, il y aura potentiellement une opportunité à saisir. Moi, ce n'est pas les opportunités en journalier qui m'intéressent. C'est pour ça que je reste toujours sur, voilà, comme je vous l'ai dit, j'attends toujours la première base en hebdomadaire après le retournement de tendance. C'est ma façon de spéculer. Mais il y a autant de façons de spéculer qu'il y a de spéculateurs. Donc, vous le voyez, ce mouvement est en train de s'accélérer. Vous le voyez, ça forme une espèce de mouvement parabolique avec ce que je vous ai mis en bleu, en pointillé. Ça peut tout à fait s'accélérer au cours des prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, vous avez mon point de vue. Enfin, en tout cas, moi, ce que je ferai, ce que j'attends depuis pas mal de temps, c'est d'avoir vraiment une belle consolidation en hebdomadaire qui soit bien propre, bien longue dans le temps. Ensuite, le Bitcoin. Il est où, le Bitcoin ? Hop ! Non, c'est ici. Voilà, le Bitcoin, vous le voyez ici en mensuel. Donc ça, c'est vraiment bon. On a complètement retracé, on est à proximité des plus hauts mensuels. Donc là, tout ce qu'on va attendre, c'est que ça se stabilise sur cette zone de résistance. Alors, on peut avoir cette stabilisation un petit peu plus haut, mais là, comme on a eu, vous le voyez ici, un gros test de la zone des 12 000, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait quelque chose qui stabilise au cours des prochains mois avant que ça reparte par le haut. Donc là, à droite, en hebdomadaire, vous voyez qu'on a vraiment un mouvement parabolique. Ce qu'on appelle un climax run, voire ici, en fonction de la taille de votre R, quand vous avez pris votre position, d'un hyper-climax run. On a tapé la zone des 12 000. Il y a encore 14 000, 16 000 en ligne de mire. Si on a un nouvel excès haussier, qu'on part vraiment sur un hyper-hyper-climax run au cours des prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, sauf si vous intervenez sur des petites unités de temps, ce n'est pas le moment de prendre position pour prendre une grande vague de cycle. Il faut que ça se calme, il faut que ça se tasse. Et quand ça repart, une fois que ça s'est tassé, c'est là où on prend la position. Donc voilà. Le potentiel de hausse à court terme du Bitcoin, il est à mon sens bien épuisé, malgré que ça peut... En fait, c'est ça. Quand on est dans une situation de climax run ou d'hyper-climax run, on ne sait jamais jusqu'à quel point l'euphorie et l'irrationalité des acheteurs peuvent faire monter à très court terme les prix. Là, vous le voyez, on est toujours soutenu par cette trend line. En tout cas, la hausse n'est pas inversée. On a eu un signe d'essoufflement, mais cet essoufflement, la tendance n'est pas inversée. Donc on peut aller chercher encore plus haut à court terme. Mais voilà, dans une optique de moyen-long terme, prendre position quand ça monte comme ça, ce n'est pas du tout recommandé. Quand ça monte comme ça, on cherche des points, des niveaux de revente. Par contre, quand ça stabilise et qu'on repart juste après une belle stabilisation, on cherche des points d'entrée. Donc la belle stabilisation était en décembre, janvier, février, mars sur le Bitcoin et avril, on est parti. Donc là, ça, c'est les zones où on cherche à prendre position. Quand ça monte et que ça accélère de plus en plus de manière à ce que l'on se rende compte que ce ne soit pas tenable sur le long terme, et là, clairement, ce n'est pas tenable sur le long terme, c'est là où on va davantage chercher à revendre ces positions. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc il y a encore du potentiel dans ce climax run ou cet hyper climax run à court terme, tant que les trendlines sur l'IOS, l'Ethereum, le Bitcoin tiennent, tant qu'elles ne sont pas cassées en hebdomadaire à la baisse. On a toujours un potentiel de hausse. Donc si vous voulez entrer sur ces niveaux-là, vraiment concentrez votre attention sur des unités de temps qui sont basses. Donc ça va être du journalier, ça va être du 4h, du 2h, du 1h. Et là, vous allez pouvoir profiter de la volatilité et de cette potentielle irrationnalité à la hausse de dernière instance qui reste sur les cryptos pour l'été. Si vous souhaitez entrer pour holder le prochain cycle de hausse sur le Bitcoin, la prise de position était clairement ici en avril 2009, mais plus maintenant. Et la prochaine prise de position, moi, celle que j'attends personnellement, il va falloir qu'on stabilise en hebdomadaire dans quelque chose d'assez large, d'assez long dans le temps, quelque chose qui prenne au moins 2 mois à se former, 1 mois et demi, 2 mois. Là, par exemple, si on devait avoir la consolidation qui se forme maintenant, il faudrait que ça ressemble à ça. Hop, hop, hop et boum ! Donc vous voyez, ça repousse l'échéance à fin septembre, dans l'idéal. Donc voilà, c'est tout pour les cryptos cette semaine. Analyse du sentiment de marché, on est parti sur le CAC, petit témoin, une capitalisation. Donc regardez-moi ce graphe à droite. Ici, on a eu une semaine de hausse, plus 1,24% de hausse. On arrive en territoire de zone dure, puisqu'on est sur la résistance. Je vous ai tracé ce petit canal haussier en bleu, qui est en train de définir la dynamique haussière depuis le début de l'année. Donc là, vous voyez, on est sur la résistance. On risque d'avoir du mal à passer. Donc là, quand on va arriver concrètement aux abords, si on dépasse cette zone de résistance, ça risque d'être compliqué quand même de rester dans cette vague impulsive pour aller tout dégommé. Donc là, on devrait, incessamment sous peu en tout cas, avoir une réaction, un affaiblissement de la part des acheteurs, une petite reprise de la part des vendeurs, mais sans que ça invalide la dynamique de fond depuis le début de l'année. Ensuite, on va passer sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc là, on le voit à gauche sur le graphe en mensuel. On évolue sur des nouveaux plus hauts. Le début du mois, donc la barre en cours ici, c'est le mois de juillet. Elle est positive. On est sur des plus hauts historiques. Donc si on se fie juste à cet indice boursier, on est censé être à nouveau en bull market. Hélas, ce n'est pas le cas sur tous les indices boursiers européens. Donc ce n'est pas un signal qui est significatif. En hebdomadaire, maintenant sur la droite, vous voyez, on a dépassé la zone de résistance. On est censé être donc dans une nouvelle vague impulsive. Je vais tracer avec vous le canal haussier. Hop ! Comme ceci. Et là, on duplique. Donc on est censé être dans cette dynamique sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Pourquoi est-ce que... J'y crois pas trop, bien tout simplement, parce que sur les autres indices, on n'y est pas. On n'a pas franchi clairement la résistance partout. Donc voilà, là, je pense que ça a davantage. On va respecter cette dynamique qui est tracée par le canal aussi en hebdomadaire depuis le début de l'année. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe sur le DAX qui est clairement l'un des indices européens les plus volatiles. C'est un indice qui est suivi par beaucoup de spéculateurs, par beaucoup de traders. Donc les niveaux techniques sont en général bien respectés. Donc voilà. On a donc un début de mois, vous le voyez sur la gauche, un début de mois de juillet. Donc cette barre-là, elle arrêtera de bouger quand on sera à la fin du mois de juillet. Donc là, c'est la barre mensuelle de juillet. On est au-dessus de la zone de résistance. Donc là, on est censé être parti dans une nouvelle impulsion haussière pour ce mois-ci ou pour les deux prochains mois. On verra ce qu'il en est. Donc là, on le voit, la zone de résistance est passée. On est dans la dynamique de ce canal haussier en bleu que je vous ai tracé. Et comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'aura pas cet alignement des signaux sur tous les indices boursiers, voilà, que ce sera bien installé. Là, je vois davantage un mouvement relativement mou, surtout qu'en général pendant l'été, il y a beaucoup moins de liquidité. Donc les vagues impulsives sont moins suivies dans ce genre de contexte de hausse intra-range. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe du côté du Nasdaq. Donc vous voyez, le Nasdaq, lui, l'indice américain, il n'a pas passé encore cette zone de résistance. D'où ma retenue par rapport à mon sentiment de marché sur l'Europe. Il faut qu'on ait ce dépassement de résistance sur tous les indices boursiers que l'on suit, donc États-Unis et marché européen. Donc une fois qu'on aura ce dépassement de résistance un peu partout, là, on pourra partir du principe qu'on rentre dans une nouvelle dynamique. Donc vous le voyez ici aussi en mensuel sur le Nasdaq, là, on est toujours sur la zone de résistance mensuelle. Et dans l'idéal, il faudrait que ça se calme un petit peu comme ça avant que l'on casse de manière à avoir vraiment une consolidation qui soit mûre, qui soit saine, où les opérateurs aient eu le temps de digérer cette espèce de V-Bottom phénoménal à travers au moins deux petites vagues de consolidation avec des amplitudes de moins en moins fortes, de manière à repartir sur une nouvelle dynamique haussière qui soit vraiment significative si on venait à casser. Le plus on a une contraction, le plus l'extension est significative derrière. Donc là, dans l'idéal, il faudrait vraiment qu'on ait une bonne contraction de la volatilité, une bonne contraction de la partie de ping-pong, des prix au cours des semaines à venir, de manière à ce qu'après, si on a une cassure par le haut, eh bien, elle a un potentiel qui soit en opposition. Plus on contracte, plus derrière, on décontracte. Ensuite, on va passer sur le SP500. Le SP500, lui, il est en train de franchir, vous le voyez à gauche là. En mensuel, on est au-dessus de la résistance historique. Donc là, on est censé partir en bull market. Donc on va attendre d'avoir ce signal un peu partout. Je veux dire, le Nasdaq, lui, ne l'a pas fait. Et vous le voyez ici en hebdomadaire, à droite, on a franchi la zone de résistance. Donc voilà, on va attendre d'avoir tout simplement tous les indices européens qui franchissent cette résistance, tout le Nasdaq qui franchissent cette résistance, avant de se dire, OK, on entre dans une nouvelle dynamique haussière, sachant que la première barrière de la dynamique haussière, elle est quand même ici, sur ce niveau de canal haussier. Donc hop, on va mettre ça en rouge. Donc vous le voyez, de manière globale, on reste dans un money management de range. Si on commence à avoir, sur tous les indices boursiers européens et américains, une évolution au-dessus de ces niveaux-là, on va pouvoir repasser en mode marché haussier, même si ce n'est pas la meilleure configuration, on sera en marché haussier. Et là, ce qu'il est vraiment intéressant de constater, c'est que les opportunités, qu'elles soient en swing daily ou en swing hebdo, sont vraiment du côté du marché américain. Au cours des trois dernières années, on était systématiquement orienté sur le marché européen. Vous le savez, on lance nos screeners le soir sur le marché américain et européen. Et c'est eux qui nous font ressortir les opportunités. Au cours des trois dernières années, systématiquement, les plus belles opportunités qui remontaient été sur le marché européen. Et là, ce qu'il est en train de se passer depuis le début de l'année, c'est que c'est le marché américain qui est en train de reprendre la force, qui est en train de régénérer les belles opportunités. Donc, voilà. Si vous devez choisir entre lancer vos screeners sur le marché européen ou américain, parce que vous ne voulez pas y passer beaucoup de temps, eh bien, choisissez le marché américain. Je pense que ça va durer encore quelques trimestres. On verra. Mais en tout cas, c'est le cycle. Actuellement, on entre dans un cycle qui favorise les actions américaines. Alors, pour tous ceux qui suivent un petit peu les marchés américains, qui font des swing trades en daily notamment et quelques swing trades en hebdo, vous avez dû remarquer qu'il y a pas mal d'actions du secteur des solaires qui ressortent sur nos screeners et qui, en général, retiennent notre attention. Donc, je voulais juste faire un petit détour sur cette action RUN qui a été ressortie assez récemment sur les screeners, notamment pendant cette séance de hausse du 18 juin. Alors, vous allez... Je vais commencer par le commencement. Sur la gauche, en hebdomadaire. Donc, on a déjà une action qui est ancrée dans un bull market, dans un marché haussier. Enfin, c'est une action qui a du momentum. Vous le voyez, elle évolue en hebdomadaire de base en base. On a eu ici, hop, une large base. Ici, une première grosse consolidation de très mauvaise qualité puisque, vous le voyez, on a la volatilité qui augmente. Donc là, typiquement, quand on a ce genre de consolidation, une cassure, ça, ça ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous faut une récontraction des prix de la volatilité pour qu'ensuite, derrière, on ait un mouvement qui ait suffisamment de potentiel pour qu'à court terme, on neutralise le trade. On se retrouve avec un trade qui soit gratuit et que sur le moyen terme, on ait un potentiel accident positif de richesse. Donc là, à ce niveau-là, ça ne nous intéressait pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que l'action a continué, a rangé. Et là, vous le voyez, la volatilité s'est fortement réduite. On a fait une base au-dessus d'une base. Donc là, on a la volatilité qui s'est fortement réduite et de plus en plus, sur la fin, ici, on a... Et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est-à-dire que même si vous prenez des trades sur des mauvaises actions, à partir du moment où vous avez vraiment cette contraction des fluctuations des prix avant le breakout, ça vous assure déjà une chose. Si vous prenez le breakout pas trop haut par rapport au pivot, ça vous assure d'arriver plus d'une fois sur deux sur le R1, donc sur la zone qui va vous transformer votre trade à risque en trade gratuit. Donc très rapidement, vous allez pouvoir, même si l'action était mal choisie, etc., qu'on n'était pas dans un bon contexte de marché, ou à partir du moment où vous avez cette micro-base avant la prise de position. Déjà, ça vous assure que plus d'une fois sur deux, vous allez rapidement atteindre votre R1 et au moins avoir un trade gratuit. Une fois que vous avez votre trade gratuit, c'est le marché qui va décider si ce sera un accident positif de richesse ou pas. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Je vous rappelle que le job du trader, c'est certainement pas de se transformer en australamus, mais simplement de s'exposer à des accidents positifs de richesse et sur la quantité de trades que l'on va générer, il y aura une minorité, qui constitueront ces accidents positifs de richesse à l'origine de la performance de nos portefeuilles annuels. Donc voilà, là, on a eu cette cassure. À droite, on est en journalier. Donc, cette action, quand on regarde un petit peu les dernières publications de résultats, elle ne fait pas de profit. Par contre, elle a un chiffre d'affaires plus 58, plus 35 % qui est en forte augmentation. ça fait partie aller dans le secteur du moment le plus fort qui soit, clairement, le secteur des solaires, c'est le secteur du moment, c'est là où les actions boostent. Donc, les institutionnels achètent massivement les actions de ce secteur-là. On a eu ici sur le breakout lorsque les screeners nous l'ont retourné, on a eu un breakout avec des volumes en augmentation ici en journalier. C'était Goldman Sachs qui avait tout simplement fait un upgrade sur les analyses de Goldman qui ont upgradé l'action, c'est-à-dire qu'ils ont fait des recommandations d'achat, ils ont réévalué à la hausse les objectifs de cours. Et donc là, vous voyez qu'on a eu des gros volumes par la suite, des gros volumes qui nous montrent que suite à cette recommandation, il y a eu beaucoup, beaucoup de fonds institutionnels qui ont commencé à accumuler cette action. Donc là, ça, clairement, quand on a ce genre de signaux à la fois on a une news. Là, en l'occurrence, c'est une très grosse institution américaine qui recommande l'action et les opérateurs réagissent de manière disproportionnée. On voit vraiment là, cette énorme masse de volume sur le breakout au-dessus du pivot. Ensuite, on se rend compte aussi qu'on a une très belle pattern qui est très bien respectée, la zone de pivot est bien respectée, on a les fluctuations de cours qui se resserrent, qui se rétractent. Vous voyez même carrément sur la fin, en journalier, on fait une partie de ping-pong sur une zone de prix qui est ridicule. La zone de prix est complètement ridicule. On a un secteur en feu, on a une action, une entreprise qui publie non pas des résultats positifs mais au moins un chiffre d'affaires en accélération. Donc là, on a des éléments, on a un cocktail qui nous permet d'envisager de prendre position sur cette action. Donc la prise de position peut soit se faire suite à l'annonce, c'est-à-dire sur le dépassement des plus hauts suite à cette news, soit on attend un petit peu, on se rend compte qu'on a ici une consolidation qui devient sympathique, on a des volumes ici en très forte augmentation avant la cassure, donc on entre sur le dépassement de cette zone de pivot. Dans les deux cas, ce sont des bonnes zones de prise de position et là, on s'expose à tout simplement à une nouvelle tendance à la hausse sur cette action qui, si vous voulez l'analyser par vous-même, vous-même, s'appelle RUN et elle est cotée sur le marché américain. Donc pour en savoir plus sur cette approche par le trading de news qui est vraiment la Rolls de la spéculation parce que ça vous permet de timer avec un catalyseur de marché, je vous ai mis un lien en description de cette vidéo, vous allez être redirigé sur cette page et notamment sur cette page, il y a trois manuels à télécharger. Donc le premier manuel, ça va vous expliquer un petit peu le principe de ce qu'est le trading de news. Le deuxième manuel, on va parler des statistiques qui révèlent le trading de news. Donc tout ça repose sur une anomalie de marché qui s'appelle le PEAD, le Post-Earning Announcement Drift. Vous allez voir tous les résultats et des analyses qui ont été menées par les académiciens et concernant cette anomalie structurelle de marché qui ne fait que se répéter décennie après décennie et qui procure aux spéculateurs un énorme avantage de statistiques. Je vous explique aussi dans cette vidéo comment ça marche et bien plus. Donc n'hésitez pas à aller prendre un petit peu de temps pour lire cette page. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin à obtenir les screeners, la mise en place de toute cette approche autour du trading de news, je vous propose une petite promotion sur la formation. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Cette promotion dure juste quelques heures. si vous avez des questions, envoyez-moi des emails que ce soit avant, pendant ou après votre formation sur le trading de news. Il n'y a absolument aucune limite de temps sur le support et le suivi de cette formation. Je reste là sur le long terme. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la spéculation. Dans 15 ans, je serai encore là et je pourrai encore vous assurer un suivi et vous aider à progresser. Donc le lien est en description et puis on se retrouve juste derrière pour cet apprentissage sur le trading de news.